Le Tridoum Pascale Et la parfaite glorification de Dieu a été accomplie de Jésus-Christ, en particulier à travers le mystère de Pâques, avec lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, nous a redonné la vie. C'est le sommet de la vie liturgique et de l'Église. C'est à prendre comme un tout. Nous commencerons par le jeudi saint, qui ne commence pas le matin, parce que le matin, c'est la bénédiction, c'est la messe chrismale. Le Tridoum Pascale commence avec la messe de la Seine. Après, nous aurons la célébration de la Passion le vendredi et le samedi, la célébration de la Résurrection. Le Tridoum Pascale est la forme la plus élevée de la participation de Dieu à l'histoire de l'homme, dans la mort et la résurrection de Jésus. En effet, se révèle la plénitude du mystère de la Cérité, de la donation de Jésus, une donation consciente, aussi bien dans le lavement des pieds, signe de l'extrême abaissement, que dans le don de son corps et l'institution du sacerdote, que la réalisation le vendredi saint et enfin la victoire sur la mort que nous célébrons le samedi. Le Tridoum Pascale est à vivre dans un état de pénitence, de silence, d'abstinence, de jeûne et de méditation. Il est important de participer activement et consciemment aux cérémonies liturgiques qui nous sont proposées par l'Église, afin de cheminer, non seulement avec les témoins, que sont les apôtres et les autres disciples, mais également avec le Fils qui, par son esprit, nous accompagne vers ce sommet de notre état de carême et même de toute la vie liturgique de l'Église. Que Dieu nous comble de sa grâce pour nous donner de vivre saintement ce Tridoum Pascale et que nous puissions partir de notre esclavage à la liberté que Dieu nous propose quand il agit mystiquement par sa grâce dans notre cœur. Amen.